Je suis très heureux de me retrouver ce matin sur cet auguste esplanade du quartier Djaldo. Témoins silencieux des belles pages de l'histoire glorieuse des armées sénégalaises pour présider la cérémonie d'installation du général de corps aérien Biran Diop dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées. Cette heureuse occurrence qui nous réunit aujourd'hui constitue un moment hautement important et solennel pour les armées et illustre aussi à suffisance la place privilégiée occupée par celle-ci dans la vie de la nation. La conduite de nos engagements intérieurs exige un haut degré de préparation couplant une formation et un entraînement de qualité. Dans ce registre, mon viatique sera toujours celui du maréchal Rommel. Je le cite. Le meilleur cadeau qu'un chef puisse faire à ses subordonnés est de leur offrir un entraînement de première qualité. et plein de citations. Mon général, je sais que vous mesurez avec justesse l'ampleur de votre tâche. Le chef de l'état, monsieur Macky Sall, chef suprême des armées, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance car il a reconnu en vous la compétence, les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées, cet outil performant dont la nation tout entière est fière. Pour vous avoir côtoyé, je suis animé de ces mêmes sentiments et demeure convaincu que vous serez maintenir les armées sur la trajectoire d'excellence tracée par vos illustres prédécesseurs. La violence aveugle qui plane sur le cercle, sur fond d'instrumentalisation des identités communautaires, de criminalités organisées et de trafics illicites de toutes sortes, semble narguer les frontières poreuses de nos pays. Telle une ceinture de feu, elle se referme inexorablement sur les états. Cette situation nous interpelle doublement, d'abord sur notre capacité à demeurer un île de paix, mais surtout sur notre véritable place dans la recherche et la mise en œuvre de solutions collectives, sous-régionales, efficientes, conformément à notre tradition diplomatique de paix et de solidarité agissante. Au plan interne, notre pays reste ancré dans un cycle positif de stabilité grâce, entre autres, à l'engagement des forces armées depuis plus de trois décennies à ne céder le moindre pouce dans la mission de sanctuarisation du territoire national. Parallèlement, la volonté des autorités de répondre aux défis socio-économiques liés à la sécurité humaine se matérialise de plus en plus à travers des politiques publiques d'envergure, donnant ainsi de réelles chances à un retour définitif de la paix dans la partie méridionale de notre pays. Toutefois, dans un proche avenir, le Sénégal amorcera une nouvelle étape de son destin grâce à l'exploitation de ses importantes ressources naturelles de gaz et de pétrole. Cette perspective prometteuse porte en effet en elle-même ses propres exigences dont la plus pressante demeure la préservation d'un environnement stable et sûr, sans lequel aucun développement harmonieux n'est possible. tout en consolidant les importants succès déjà engrangés, mon ambition est de placer les armées dans des conditions optimales de performance au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique. Ce triptyque, bien entendu, sera structuré autour d'un pilier fondamental qui tient à cœur le chef suprême des armées, à savoir l'amélioration de la condition militaire. officiers, sous-officiers, soldats, maraises et aviateurs. Le défi organisationnel représente la pierre angulaire de la montée en puissance des armées amorcée depuis maintenant plusieurs années à travers le format 2025. Pétrole et background. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada